L'image sera bientôt classée au rang des souvenirs. Les élus du Grand Périgueux l'ont décidé ainsi hier à la grande majorité et à l'issue d'un vote à bulletin secret. Ils ont cloué au sol l'avion de Twin Jet. C'en est fini de cette ligne qui depuis des années cumule les déficits, un million et demi cette année, le tout pour cinq passagers par vol en moyenne. C'est d'abord une défaite, une défaite pour l'agglomération et pour le département parce qu'à mon avis ça reste dangereux de se priver de cet outil pour desservir la Dordogne. Mais à un moment donné, le débat l'a montré. Chaque passager qui est en diminution, à chaque passager, l'agglomération verse indirectement 331 euros. Et sur les cinq passagers repérés, on en a trois maximum qui représentent le monde économique. Antoine Audi, le maire de Périgueux, un habitué de la ligne aérienne, n'a pas réussi à convaincre ses collègues de poursuivre l'aventure. Cette semaine, dans une lettre, il les a pourtant implorés et même ici, avant le vote. Oui, je considère que la vraie réponse et votre vote tiennent à votre capacité à choisir entre ce que j'appelle le renoncement et ce que j'appelle le courage. Très peu pourtant l'ont suivi, 22 élus seulement sur 95, un désaveu. Vous savez, quand on fait de la politique, quand on est engagé, on porte des dossiers avec son cœur, avec ses tripes, avec son cerveau aussi. Je ne sais pas si c'est un désaveu. Moi, j'ai la conviction que de faire de ce département de la Dordogne, le seul département de la Louvac-Libraine, à plus de trois heures de Paris, c'est effectivement une mutilation supplémentaire dans notre territoire. Je ne prends pas pour un désaveu personnel. Je pense que ce sont tous les périgordains et tous les acteurs économiques qui ont perdu. Dernier embarquement, fin juin, restent les infrastructures, l'aéroport de Basillac. Les élus ont voté quasi à l'unanimité hier pour son maintien avec ses dix employés.